... Bonsoir à toutes et bienvenue sur 8 Montblanc. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2019. Voici les titres de ce journal. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était en Savoie ce vendredi. Avant de participer à l'arrivée de la 19e étape du Tour de France, elle a visité l'usine Opinel de Chambéry, un des porte-drapeaux de la Savoie dans le monde. Nous verrons le reportage d'Emmanuel Jaude. Et puis du sport et du football américain plus précisément, l'équipe de France des moins de 19 ans est en pleine phase de préparation du championnat d'Europe qui débute la semaine prochaine en Italie. Les bleuets se sont installés à Tonon sur les installations des champions de France. Vous avez peut-être suivi un live sur notre page Facebook à la mi-journée avec Alex Boucher. La 19e étape du Tour de France ralliée Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes ce vendredi. Après le galibier jeudi, c'est le col de l'Isran à 2770 mètres d'altitude qui était au programme. La grande bagarre entre les leaders du classement général a eu lieu et la course a tenu toutes ses promesses. La météo s'en est même mêlée puisqu'un orage de grêle s'est abattu après Val d'Isère à 25 kilomètres de l'arrivée prévue à Tignes. Les organisateurs de course ont donc choisi de neutraliser la course et de prendre les temps au sommet du col de l'Isran. Dans ces conditions, c'est le Colombien Egan Bernal qui remporte l'étape et endosse le maillot jaune de leader au détriment de Julien Alaphilippe. La journée a été particulièrement compliquée pour les Français puisque Thibaut Pinot, en course pour la victoire finale, a été contraint à l'abandon après une blessure. Frédéric Lardet, Véronique Riotton et Guillaume Giboin avaient convié la presse ce jeudi soir. Frédéric Lardet, député de la seconde circonscription de Haute-Savoie, a annoncé son intention d'être tête de liste. La République en marche pour les élections municipales de 2020 à Annecy. Une décision qui intervient alors qu'elle n'a pas encore reçu l'investiture officielle du parti présidentiel. On l'écoute au micro de Camille Rivollet. La Commission nationale d'investiture n'a encore pas rendu sa décision. Vraisemblablement, elle se positionnera courant septembre. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Nous avons décidé de prendre cette décision, de lancer la campagne. Les marcheurs, le département, représenté par Guillaume Giboin, référent, Véronique, le comité politique, Véronique Riotton et l'ensemble des parlementaires ont décidé que j'étais la personne la plus à même de défendre le projet des marcheurs. Donc j'ai accepté cette proposition et je serai donc tête de liste. Nous souhaitons avoir une ville apaisée. J'insiste énormément. Aujourd'hui, Annecy et les Anéciens sont asphyxiés, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons donc besoin de mettre un programme qui sera très fort en matière d'environnement, en matière de mobilité, en matière de logement mis à disposition pour les personnes pour lesquelles le coût de la vie à Annecy est beaucoup trop élevé et aussi faire en sorte que les jeunes et nos jeunes enfants, les jeunes actifs puissent vivre et continuer de vivre sur Annecy. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est en Savoie ce vendredi. Elle a passé la matinée avec les employés de l'usine Opinel basée à Chambéry. Une fierté pour le groupe qui se veut être un modèle sur de nombreux points, à commencer par l'insertion au travail. Emmanuel Jaude a suivi la visite du ministre. Aux abords de Chambéry, voici l'unique site de fabrication d'Opinel dans le monde. Une usine félicitée ce vendredi matin par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. En effet, au-delà du savoir-faire centenaire, les créateurs du célèbre couteau à Virol se sont récemment inscrits comme entreprises inclusives et donc très engagées sur l'accession à l'emploi. Ce qui m'a frappée en visitant l'entreprise, c'est d'abord le nombre d'innovations. On n'imagine pas le nombre d'opinels différents qu'il y a et qui sont produits ici. Et puis surtout la fierté des salariés. Fierté du savoir-faire, c'est un savoir-faire savoyard, c'est une identité savoyarde. Fierté aussi d'un produit qui rentre finalement dans l'imaginaire de chacun et dans la vie de chacun. Et maintenant il faut aussi avoir une approche, comme on dit maintenant, inclusive, c'est-à-dire aller chercher ceux qui sont peut-être plus éloignés de l'emploi mais qui veulent travailler. Et puis finalement, en les formant, en les endant, en les accompagnant, on peut y arriver. Un travail débuté par l'entreprise il y a quelques années déjà et aidé par les performances de la firme, toujours aujourd'hui leader mondial des couteaux de poche. L'entreprise va bien, donc on recrute de façon assez importante. Et c'est intéressant pour nous de pouvoir intégrer des jeunes ou moins jeunes également, que ce soit pour des postes industriels ou également commerciaux. Et on a des besoins de recrutement importants. Donc on est très ouvert à intégrer des gens qui ne viennent pas nécessairement de notre univers, à pouvoir les former, quel que soit leur parcours, avant de nous rejoindre. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de couteaux Opinel qui sortent de cette usine où pas moins de 120 salariés travaillent avec les mêmes valeurs que celles portées par les créateurs de la marque en 1890. A Martigny, en Suisse, la fondation Pierre Giannada réunit les œuvres de deux des plus grands sculpteurs de l'histoire de l'art. Rodin et Giacometti se retrouvent ainsi face à face pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre les filiations et les ressemblances entre l'œuvre puissante d'Auguste Rodin et les formes d'Alberto Giacometti, l'exposition Rodin-Giacometti réunit 130 sculptures, dessins et photographes. Elle est à découvrir jusqu'au 24 novembre prochain. Visite avec Jean-Paul Crespi. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Si tous les opposent, des filiations existent entre l'œuvre puissante d'Auguste Rodin et celle filiforme d'Alberto Giacometti. Car les deux sculpteurs s'intéressent aux déformations qu'ils font subir à la matière pour tendre vers un absolu. Le premier est l'un des pères de la sculpture moderne par sa grande liberté dans le traitement du corps humain. Le second, quant à lui, a passé sa vie à dépouiller ses créations jusqu'à leur conférer un caractère universel. Pour ces deux hommes que des décennies séparent, la sculpture est une interrogation, une quête et parfois une réponse. Oser présenter des sculptures sans bras, sans tête, oser laisser une sculpture avec un nez cassé, une expressivité outrancière, on pense au cri par exemple, c'est quand même extrêmement moderne de la part de Rodin. Quant à Giacometti, il est presque un peu réac en étant attaché à la figure humaine comme il l'est, à le questionnement totalement existentiel qu'il a par rapport au rendu de ce visage. S'il fallait ne citer qu'un seul exemple de filiation entre l'aîné et le cadet, ce serait l'homme qui marche. Un titre commun aux deux artistes, oeuvre réalisée en 1907 par Rodin et en 1960 par Giacometti, qui en prolonge le geste. Les deux statues, iconiques pour chacun des deux artistes, ont des points communs. Elles sont l'expression même du mouvement, de la marche comme métaphore de l'humanité, de la fragilité humaine comme témoignage de la solitude inhérente à la condition humaine. Le plus expressif, le plus fantastique, c'est ces deux hommes qui marchent. D'abord extrêmement bien placés, cet homme de Giacometti, on ne sait pas où il va, il marche. C'est vrai qu'il a l'air obstiné dans sa démarche, mais en même temps, il a l'air un peu perdu. Il est tellement long, est-ce qu'il va vers l'éternité, vers la mort, vers un destin que l'on ne connaît pas ? Et celui de Rodin qui n'a pas décidé qui sait ce qui se veut. Modelés, matières, accidents, déformations, relations au passé, socles, séries. Dans l'atelier, la mise en perspective que nous propose la fondation de Giannada surligne la rencontre entre deux génies. 130 sculptures, dessins et photographies réunies pour nous permettre de retisser les liens qui les unissent. Une ultime mise en abîme de deux chemins artistiques suivis par deux des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Né à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, le football américain compte aujourd'hui en France 233 clubs pour 15 000 licenciés. Parmi eux, 45 jeunes âgés de moins de 19 ans qui représenteront la France lors du prochain championnat d'Europe en Italie. Alex Boucher s'est rendu à Tonon-les-Bains où les Bleuets préparent cette compétition. Reportage. Non, vous n'êtes pas en Amérique, mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Tonon-les-Bains. Sur le terrain des Black Panthers, les moins de 19 ans de l'équipe de France de football américain se préparent pour le championnat d'Europe qui se jouera à Bologne, en Italie. Au programme du stage, travail technique, travail physique. Les meilleures conditions pour atteindre les objectifs sont réunies. Le seul objectif vraiment, il est d'être prêt pour lundi 17h contre la Finlande. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et aux entraîneurs. C'est notre seul objectif pour l'instant. Les quatre jours qu'on passe ici, c'est d'être prêt lundi 17h. Alors, ce n'est pas un camp de vacances, c'est certain. Maintenant, compliqué, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On est 45 joueurs et 15 encadrants. Donc, ça nécessite beaucoup d'organisation et des timings très précis. De la précision, il en faudra. En 2017, les Bleus s'étaient inclinés sur le petit score de 17-7 face à l'Autriche, en finale de cette même compétition. Les consignes du coach sont écoutées et appliquées. Pour l'un des meneurs de jeu de l'équipe de France, le premier match face à la Finlande n'est pas à prendre à la légère. Ça va être un adversaire compliqué. On a vu du gabarit. On a vu du gabarit et je pense qu'on peut le faire, mais ça va être dur. Mais il faut s'accrocher et on va tenir bon. Vous avez tous le rêve américain, je suppose ? Carrément. Moi, c'est mon but. Là, je pars au Canada après la compétition. Et clairement, mon but, c'est de partir après en université, soit au Canada, soit aux Etats-Unis, pour pouvoir développer ma carrière. De l'ambition, une soif de victoire, ils en ont tous. En fin de semaine, cette bande de copains partira pour l'Italie, pour se rapprocher encore un peu plus de leurs rêves. Quelques images à présent de la préparation de la quatrième édition du Panic Fest, qui aura lieu ce samedi et ce dimanche. 13 groupes venus de France et de l'international sont attendus à Saint-Félix pour du rock, du métal ou encore du punk. Il reste des places pour ces deux jours de fête. Profitez-en. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Lundi, vous avez rendez-vous avec Clémence Roualdès pour un nouveau journal.